Bonjour à tous, c'est compliqué, c'est compliqué, moi je voulais pas être là en fait, puis on m'a dit si vas-y donc je suis là, oui mais toi on t'a forcé toi. Alors moi ça fait trois mois je me mets la pression là dessus, je me suis trop mis la pression, j'ai révisé, j'ai fait un texte etc, j'ai fait des slides et hier j'ai discuté avec un gars qui m'a dit en fait t'embête pas avec ton texte, vas-y lâche-toi, tu connais ton sujet, fais-toi plaisir et le destin a décidé qu'en fait j'ai oublié les papiers, donc j'ai pas de texte. Donc c'est le destin et donc on va y aller comme ça. Alors bonjour à tous, déjà merci d'être là, ça fait plaisir, la salle est grande mais on va dire que vous êtes nombreux. Je voulais qu'on commence d'abord par remercier l'équipe du World Cup Marseille parce que mine de rien ce qu'ils ont fait c'est pas rien, organiser un World Cup surtout le premier en trois mois c'est pas simple, en plus faire ça à Marseille c'est compliqué j'imagine, on parlera du PSG après. Faire ça à Marseille c'est compliqué et si vous avez vu un petit peu la liste des orateurs, la liste des conférences c'est sympa, la liste des orateurs pour en connaître quelques-uns, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boardcoms qui aura osé. Donc ils ont fait ça et ça c'est bien, donc si on pouvait leur faire un grand merci déjà pour commencer. Allez. Parce que c'est pas rien. Ensuite, le sujet de la conférence c'est ça, la bienveillance. Alors c'est un peu bisounours, mais en même temps c'est sympa, donc on va le faire. Alors comme tout le monde, je vais commencer par me présenter, ok, donc moi je m'appelle Didier Lemory, il y en a quelques-uns qui me connaissent pas, j'espère, il y en a quelques-uns qui me connaissent sous le nom de Wolforg, il y en a même qui pensent que Wolforg c'est mon nom, c'est pas mon nom, c'est juste un pseudo, d'accord. Au départ, Wolforg c'est tellement de mon entreprise, j'ai monté une entreprise en 2007, à l'époque j'étais en Lozère, je chante cette casquette, à l'époque j'étais en Lozère, et je faisais des sites internet tranquilles, et puis ça marchait pas trop mal, et j'ai découvert Wordpress, j'ai découvert la communauté Wordpress francophone, j'ai découvert les forums de support de Wordpress francophone, ça c'était bien rigolo, et en fait moi je suis parti dans un constat simple, qui était de dire, j'ai envie de me former sur cet outil, et j'ai envie de me faire connaître, parce que je suis en Lozère, donc j'ai envie de me faire connaître. Donc je suis rentré dans les forums de support, un petit peu comme un chien fou, en me disant, il y a deux cas de figure, soit je connais la solution, il y a une question qui est posée, je connais la solution, je réponds à la personne, ça va l'aider, et moi ça va aussi m'aider à me faire un petit peu connaître, il faut dire, tiens, c'est qui ce gars ? En plus Wolforg c'est bizarre. Deuxième cas de figure, je ne connais pas la solution, il y a une question, je ne connais pas la solution, je cherche la réponse, je la trouve, parce que je suis fort, et je la donne. Et le gars il est content, et encore une fois j'améliore ma notoriété. C'est quoi le slide d'après ? Ah, à l'époque la communauté WordPress francophone c'était ça. Ils ont des têtes bizarres mais ils sont sympas en fait. Xavier Bordery, Benoît Caterineau, Amaury Balmer, ils ont vieilli depuis, c'est des vieilles photos. Et à l'époque, eux trois géraient l'association WordPress francophone, géraient le site WordPress francophone, et le support était géré de manière assez aléatoire par une demi-douzaine de gars, et pas que des gars d'ailleurs. Voilà, des gars comme moi, des gars comme Aurélien Denis, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui à l'époque ne s'appelait pas encore WP Channel, ne me demandez pas ce genre de l'époque, je n'aurais jamais le répété. Des gens comme Marie-Aude, qui s'appelait Lumière de Lune, etc. Enfin, on était une petite demi-douzaine, une petite dizaine. Et puis, on vidait bien les forums de support, c'était sympa, c'était gratifiant. Moi, de mon côté, ça m'a amené pas mal de choses. Ça m'a amené une plutôt bonne notoriété, ça m'a amené le fait que l'équipe de WordPress francophone, donc les trois là, m'ont demandé d'intégrer l'équipe WordPress francophone. J'ai dit, ah bah ouais, c'est super, je valide, je suis paumé dans ma lausère. J'ai enlevé les tongs. JB, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Calme-toi, calme-toi. Et, j'ai perdu le film maintenant. Qu'est-ce que je viens de dire ? T'écoutes pas ? Tu suis pas, tu suis pas. Donc, on était une demi-douzaine à gérer les forums. Moi, ça m'a amené, ça marchait pas mal en lausère. Je faisais de la prospection locale avec, voilà, des sites du Parc des Loups, du Vieux-Vaudan, quelques sites comme ça. Et puis, pas mal de gens me contactaient sur les réseaux sociaux, genre Twitter, Facebook, en me disant, bah écoute, voilà, je t'ai vu sur les forums, quand je demande un petit peu sur Twitter, liste d'une demi-douzaine de professionnels WordPress, ton nom ressort. Donc, est-ce que tu veux, ça te plairait qu'on travaille ensemble, etc. Donc, j'étais content. C'était cool. Je bossais en plein air, je faisais ce que j'aimais, je faisais partie d'une communauté sympa. Pas tous, mais il y en avait qui étaient sympas. Non, t'y retrouves pas, c'est pour toi. T'y retrouves pas, c'est pour toi. Et puis, c'était bien. Donc, voilà, 2007, quelques années se passent, etc. On se retrouve en 2011. 2011, gros soucis personnels dans ma vie, etc. qui font que... Ah, normalement, j'ai un slide pour ça. Ça, c'est... Voilà, c'est comment je suis venu à la traduction. Voilà. Voilà. Ça, ce slide, il est sympa. Parce que la vie n'est pas à l'enfleuve tranquille, en fait. Et des fois, on a des trucs dans nos vies qui changent et qui font qu'on est obligé de tout remettre en question, de tout remettre en l'air. Et donc, moi, j'étais obligé de quitter la Lozère. J'étais obligé de quitter la Lozère et je me suis retrouvé à Bergerac, en Dordogne. C'est sympa. Il y a du vin. C'est sympa. On a le droit de dire vin. On a le droit de dire vin. Et mes clients lozériens n'ont pas suivi parce que distance géographique. Alors, ouais, ça peut sembler hallucinant pour nous qui bossons quasiment tous en remote. Mais les mecs, ils n'ont pas suivi. Mais le Lozérien, il est spécial. Et donc, je me retrouve en Dordogne. La moitié de mes clients me plantent. Je n'allais pas super bien. Donc, je prends un petit boulot de salarié. Tranquille, dans une boîte de com. Je faisais du site WordPress. C'était tranquille. Horaire normal. Salaire normal. Tranquille. Paisible. Et je lâche un petit peu la communauté WordPress francophone. Parce que dans mon texte, je disais un truc comme ce n'est pas facile de filer un coup de main aux gens comme soi-même, on ne va pas super bien. Donc, je me range des voitures. Je fais mes 39 heures. Je prends un peu plus que mon SMIG. Et c'est cool. Ça dure trois ans comme ça. Et au bout de trois ans, je tournais un petit peu en rond dans la boîte dans laquelle j'étais. Plus trop de créativité technique. Plus trop de contact avec les clients. Parce que c'est le commercial qui prend la main. Voilà. Je ne m'amusais plus. Et je décide de refaire un WordCamp. C'était... On devait être en 2014. Je décide de refaire un WordCamp. Je vais revoir le trio de tout à l'heure. Les frères Grouchot. Je retrouve Aurélien. Je retrouve, ouais, des gens que je connaissais. Je découvre des gens que je suivais, mais que je ne connaissais pas. Des gens comme Olivier. Des gens comme Fabrice de VP Formation. Des gens comme Daniel de SCOMIX. Des gens comme Alex de la Marmite. Des gens comme FX, etc. Et ça fait du bien. Et puis à un moment, il y a un gars. Je ne sais pas si Maxime, tu es là ? Ah, tu ne sais pas comment tu as changé ma vie, toi, en fait. À un moment, il y a un gars qui vient me taper sur l'épaule. Je ne connaissais pas, un petit jeune en plus. Il vient me taper sur l'épaule et il me fait... Et disons, c'est toi, Walforg ? C'est toi qui gères le site des traductions ? Putain, j'adore ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ça aurait dû emmener mon papier. C'était ça, le slide avec la traduction tout à l'heure. Ça me revient. En parallèle, moi, les forums de support, ils m'avaient juste épuisé. Alors, on revient avant 2011. On revient avant l'Avordeuil. C'est bon, vous suivez toujours ? Donc, les forums de support m'avaient complètement épuisé parce que tous, autant qu'on est, on a été amenés à gérer des forums de support de manière intensive. Et au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est juste là pour fournir aux gars qui posent la question le lien vers la réponse qui a déjà été fournie dix fois sur le support. Et c'est fatigant. Et c'est fatigant. Et au bout d'un moment, moi, j'ai eu l'impression de plus faire partie du problème que de la solution parce que les gars, je ne les encourageais pas à chercher la solution. Ils posaient la question et maximum six heures après, ils l'avaient. J'ai une analogie pour ça. C'est comme si j'arrivais avec des bouteilles d'eau en Afrique plutôt que de leur apprendre à contrer les propres à eau. C'est le même délire. Le forum m'avait usé et je me suis dit comment je peux continuer à contribuer dans la communauté WordPress francophone sans plus faire de forum, sans plus faire de support. Moi, je faisais mes sites pour mes clients. Donc, ils avaient des thèmes et des extensions. On ne dit pas le plugin, les gars. On dit extensions. Et puis, au WordCamp Europe, ils ont le droit. Nous, non. Donc, je traduisais les outils de mes clients et je me suis dit je vais remettre dans le pot commun du logiciel libre les traductions que j'ai déjà faites et surtout qu'en plus, j'ai déjà été payé pour les faire. Et c'est comme ça qu'il y a des WPTRAZ au départ. De manière bienveillante. Juste pour partager le truc. Et donc, après, je pars en d'ordogne mais même si j'arrête un petit peu l'association et je me mets en stand-by, je continue mes traductions par-ci, par-là. le plus souvent, c'est des traductions gratuites. Donc, je les prends, je les fais, je les mets à dispo, c'est cool. Et donc, là, maintenant, on raccroche les wagons et on revient au WordCamp 2014 et à Maxime. Je t'ai dit que je parlerai de toi aujourd'hui. Et donc, je repars de là, motivé à bloc. Je me dis, putain, ça fait trop du bien. Je retrouve mes potes. Plein d'énergie, plein d'envie, etc. Et donc, je suis rentré à Bergerac et j'ai licencié mon patron. La manière politiquement correcte de le dire, c'est rupture conventionnelle de contrat. Ça prend six semaines si les deux parties sont d'accord et ça se passe bien. Donc, six semaines après, je redeviens complètement disponible et je dis, OK, ton petit site de traduction, tu vas lui faire passer la seconde et tu vas essayer de professionnaliser le truc. J'avais de plus en plus de gens qui me demandaient des traductions qui n'étaient pas sur mon site. Quand j'avais le temps, je les faisais. Quand je n'avais pas le temps, je ne les faisais pas. Et puis, de plus en plus, les gens ont commencé à me dire, ah ouais, mais ça m'embête si tu ne peux pas la faire. Moi, j'en ai super besoin. Si tu veux, je te paye. Ah ben, si tu me payes, je veux bien. Vous n'êtes où, là ? I'll be back. On en est là. On en est au retour. Et donc, voilà, en fait, je suis parti bille en tête dans la traduction. La conception de site web, au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Pour avoir parlé avec quelques-uns, je pense que tous, vous voyez à peu près ce que je veux dire. On a un peu l'impression de faire la même chose, même si le client, il croit que son site, il est différent. Nous, on sait que non. Le client qui te dit, je te contacte parce que tu es un expert. Un expert. C'est un expert. Un expert, mais qui, au final, te dit, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui sais. On en a tout su, des comme ça. Je lui ai dit, si je peux me sortir de là, c'est pas plus mal. Et donc, la traduction a servi à ça. Donc, j'ai mis en place pas mal de trucs. On est où, là, après ? J'ai mis en place pas mal de trucs. Et en même temps, la communauté WordPress francophone avait, elle aussi, pas mal évolué. L'amélioration la plus conséquente, ça a été le petit logo GP, ça veut dire Glotepress. Glotepress, c'est ce qui permet de gérer les traductions de manière complètement communautaire et collaborative directement sur WordPress.org. C'est-à-dire que vous allez sur translate.wordpress.org, vous vous connectez avec votre compte WordPress.org, parce qu'évidemment, vous en avez tous un. Qui n'en a pas ? Tu seras puni. Tu en fais un après. D'abord, tu supprimes ton compte Tinder et après, tu fais un compte WordPress. Et donc, on se connecte sur le compte WordPress.org, on choisit un thème ou une extension qu'on utilise ou qui nous plaît ou dont on a besoin pour un de nos projets et on peut commencer à le traduire. Là, les traductions, c'est bien, elles sont en attente, on va dire. Après, il y a deux sortes de personnes qui peuvent valider ça. Il y a les Global Translation Editor, les GTE, et il y a les Projet Translation Editor, les PTE. Grosso modo, les GTE, ils gèrent tout. Ils vont gérer le cœur de WordPress, les thèmes, les extensions, un petit peu Rosetta qui est la version franco-fondante. au fond du site, etc. C'est beaucoup de boulot. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont grandement secondés par les projets de Translation Editor, les PTE, qui, eux, vont gérer un ou plusieurs thèmes, une ou plusieurs extensions et qui, eux aussi, donc, du coup, valident et c'est aussi beaucoup de boulot. Donc, merci à eux sur ce coup-là. Depuis quelques temps, ils nous aident bien. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on a de l'autre place. Deuxième outil qui a été sympa, qui est en place depuis un an, un an et demi, un an, un an et demi ? Thomas ? Deux ans ? Deux ans ? Pourquoi on ne se ferait pas un Slack WordPress francophone ? Et, donc, ça, ça a bien marché. Plus que cinq minutes. Je ne suis pas au bout, là. Non, finalement, je vais prendre une course d'une heure. C'est mieux. C'est mieux. On peut changer au cours de route ? Et, donc, le Slack francophone qui marche bien avec, de manière plus précise, le channel ou le canal. c'est bien canal. Chanel, c'est un peu pourri comme nom. Il y a une version francisée de Slack qui est sortie. C'est Sébastien qui a donné l'info, c'est ça ? Cette semaine, c'est sorti. Donc, maintenant, vous aurez Slack en français. C'est bien. Comme ça, vous allez vous embrouiller entre vos Slack français et vos Slack anglais. C'est bien. Ça va être pratique. Et, donc, le canal dièse traduction au pluriel qui vous permet de venir discuter directement avec les traducteurs, de dire, voilà, j'aimerais traduire ça comment on fait, j'aimerais avoir ces chaînes-là validées comme on fait. Et peut-être même à terme, passez-vous aussi projet de translation editor. C'est pas très compliqué, en fait. Vous vous mettez sur un projet, vous faites valider vos chaînes. Normalement, il y a deux, trois extrémistes de la traduction qui vont vous expliquer les bonnes manières. Voilà. Et puis, ça va bien se passer. Et puis, après, vous gérez votre projet. Ce sera répercuté directement sur tout l'écosystème WordPress. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et le troisième truc qui a bien évolué aussi au niveau de la traduction, c'est le WordPress Land Fashion Day. Il y en a déjà eu deux. Il y en a déjà eu deux. C'est une journée entière, 24 heures, non-stop, dédiée à la traduction où, en fait, plusieurs équipes all over the world, je ne sais même plus comment dire en français, ça, à travers le monde, entier même, exactement, vont se relayer à raison d'une heure par local, par langue et vont toute la journée traduire et auront chacun une conférence d'une heure. Donc, ça, ça marche très bien. La troisième a lieu le 30 septembre, donc c'est bientôt. Et je vous encourage à trouver plus d'infos sur wp-translationday.org. Ouais, je n'ai pas mes slides, je n'ai pas mon texte. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà, ces trois outils-là ont vraiment changé énormément les choses et ça fait plaisir. Et donc, maintenant, moi, j'en suis où ? Je ne fais plus vraiment de traduction gratuite sur mon site parce qu'il n'y a plus besoin. Je l'ai fait directement sur Translate et puis comme ça, c'est propagé directement, c'est utile à tout le monde et c'est gagnant-gagnant. Donc, ça fait plaisir. Je ne fais quasiment plus que des traductions payantes. Actuellement, je suis à 1450 traductions pour 1800 membres plus ou moins réguliers. Ça, c'est les gars qui m'ont pris des traductions gratuites surtout beaucoup. Et voilà, vous avez plein de thèmes, plein d'extensions. Je fais des packs aussi de traductions. Et ouais, dans les évolutions que j'ai mis en place dernièrement, donc, il y a la possibilité pour les visiteurs de suivre les mises à jour et d'être informé directement quand il y a une mise à jour de traductions. Il y a des packs de traductions sur la base de ce que font un peu Wootem, Elegantem, Euronspiration, Thème, etc., qui sont bien. Et il y a des abonnements qui permettent de souscrire à tant d'abonnements par mois, etc. Donc, c'est, voilà. Tout ça pour dire que d'un côté, je bosse beaucoup sur Translate pour la communauté et que de l'autre côté, ça fait deux ans que je ne fais plus que de la traduction et finalement, j'en vis et c'est cool. Plus que cinq minutes encore ? Bien là. Donc voilà, morale de l'histoire, soyez bienveillants dans vos initiatives, vous ne prenez pas la tête avec des start-up, des modèles économiques, des levées de fonds, de la rentabilité à deux ans, etc. Faites juste les choses parce que vous avez envie de les faire et parce que ça va apporter des bonnes choses aux gens et peut-être que vous en vivrez. Mais si vous n'en vivez pas, ce n'est pas grave. Ça vous aura fait du bien, ça aura fait du bien aux gens, vous serez une meilleure personne. Voilà. On est bien là ? Merci. Merci Didier. Merci beaucoup. Alors peut-être il y a des questions. Didier, tu seras là toute la journée. Oui. À un côté du café. A priori, je vais aller m'évanouir et puis après je reviens. Donc là, on va peut-être prendre une ou deux questions si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Didier ? Attends, le micro, le micro. Il faut absolument... Sinon, je vais être obligé de répéter ta question, ça va être pédé blanc. Donc si j'ai bien compris, tu es en train de dire que tu dois d'abord être bienveillant envers toi-même en prenant soin de tes besoins et ensuite tu peux servir la communauté. Non. D'accord. Enfin, pas exactement. Allez. Gandhi dit changeons en nous-mêmes ce que nous voulons changer dans le monde. Si on veut que le monde soit bon, soyons bons. Mais je ne dis pas tu dois. Il n'y a pas de règle absolue. Ça claque de si tu es Gandhi quand même. Là, j'ai calmé tout le monde. Enfin, le Che le disait aussi mais c'est plus pareil. que des filles. Bonjour Didier. Bonjour Sandra. Je ne pouvais pas ne pas te poser de questions. C'est vrai. Ça m'intrigue quand tu traduis un plugin, pardon, une extension. Je sors. Est-ce que tu la traduis juste ou est-ce que tu l'essayes ? Est-ce que tu vois comment elle fonctionne ? Ça dépend. Ça dépend. Parce que ça en fait quand même des extensions. Oui, oui. Ça fait beaucoup d'extensions. Et des thèmes. Non, ça dépend. Ça peut m'arriver de prendre l'extension, de prendre le fichier pour impôts, d'ouvrir mon pour-edit, de le passer dans mon gestionnaire de traduction, de valider les chaînes et de traduire les quelques chaînes qui n'ont pas été trois dites quand c'est quelque chose que je fais comme ça. Le plus souvent, là maintenant, je ne le fais quasiment plus parce que je ne fais quasiment plus que les commandes. Donc le gars qui me commande un produit, je ne peux pas me permettre de lui traduire le truc à la va-vis, à l'âge. Je le prends. J'ai un serveur de dev, comme quasiment tous. J'installe mon extension dessus, je la teste, je la regarde. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des fois où on pense traduire un truc et on dit que c'est bien traduit, sauf que notre traduction est trop longue. Du coup, ça fait deux lignes, ça explose lui. Et non, il faut le tester, oui. D'accord. C'est mieux. Quand tu travailles proprement, tu testes. Tu peux travailler à la hache, ça marche aussi. D'accord. Mais c'est moins efficace. Bravo, bravo. Merci. Autre chose. Voilà, Samy. Vous pouvez me mettre debout comme ça, tout le monde voit qu'il parle. Il est debout. Bonjour, Didier. J'ai une question. Comment tu gères l'aspect épuisement ? En fait, j'explique. Moi, je fais partie de l'associatif depuis très longtemps, je fais partie du site à court de presse, je fais partie de beaucoup de choses. Et autant, j'adore ce que je fais, j'adore aider tout le monde, mais il y a toujours un moment où tu se confrontes finalement à la passion et le fait que, effectivement, tu en as un peu ras-le-bol de répéter toujours la même chose, même avec des gens qui sont constructifs. Et que, c'est une question qui est pour toi et pour les autres, comment gérer finalement un peu le burn-out de l'aide ? Alors, je vois que le monsieur qui était devant, c'est un petit signe, effectivement, fume des pétards, ça peut marcher, mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et par exemple, Xavier, pour ne pas le citer, qui fait partie de PrestaShop, je pense qu'il a eu les mêmes problèmes en étant en plus dans deux communautés. Et voilà, je pense que c'est... Moi, je suis preneur de retour sur comment gérer un peu le burn-out, l'épuisement intellectuel, pour parler... Alors, il y a plusieurs choses. Le premier truc qui marche bien, le café. Beaucoup de café. Oui, mais alors ça, j'ai déjà essayé, mais au bout de 10 par jours, ça commence à compliquer. Après, il faut se doser. Mais la règle de base, c'est le café. Tu ne commences pas ta journée si tu n'as pas bu un café. Déjà, tu ne dis même pas bonjour à quelqu'un, tu n'as pas bu un café. Ensuite, il faut se créer des bulles. Il ne faut pas bosser H24 7 sur 7. Il n'y a pas longtemps, je pense que ceux qui sont sur le Slack, j'ai vu un gars qui se vantait de ne pas avoir pris de vacances depuis 7 ans. Il y avait une discussion sur Twitter justement, sur le débat, sur est-ce que vous bossez le dimanche ? Non. Non seulement, je ne bosse pas le dimanche, mais à 18h, je lâche mon écran et je vais retrouver ma petite femme, je vais prendre des apéros avec des potes, je vais faire des barbechoux, je vais ouvrir des cubes hydrosés ou une petite bouteille, je n'ai pas le droit de dire de marque, mais une petite bouteille de mon whisky préféré qu'a priori vous connaissez et la famille. La famille, les bisous, les câlins, ça c'est bien. En fait, tu te fais des bulles qui te regonflent. Là, je reviens d'un mois de vacances dans le sud, pas loin d'ici. C'est pour ça que tu as oublié tes slides ? Non, ça c'est le stress. Par contre, tu as pensé à ta triplette, tu n'as pas montré mais tu avais pensé à ta triplette. Ah oui, excusez-moi, j'avais promis que je vous montrerai mes boules. Tu ne viens pas à Marseille si tu n'as pas tes boules de pétanque, déjà, tu n'as pas le droit de descendre du train. En gros, l'idée, c'est de se réserver des sortes de... C'est ça, l'idée, c'est que tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules tout seul, même à plusieurs, c'est compliqué, il y en a qui essayent mais c'est compliqué. Donc, tiens, allez, après Gandhi, Pierre Rabhi. Vous connaissez la légende du colibri ? C'est un petit colibri, il y a un incendie dans la savane, tous les animaux se barrent, les gros, les éléphants, les machins, les tout, tout le monde se barre. Il y a un petit oiseau, un colibri, avec un tout petit bec comme ça, il va au lac, il le remplit, il y retourne, il crache sa flotte sur le truc et il fait comme ça. Au bout d'un moment, il y a un gros, gros animal, il fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne sert à rien. Et le gars dit, ouais, mais moi, je fais ma part. C'est ça. Ouais, mais on peut lui opposer un truc, c'est qu'il fait sa part mais il risque de se brûler les ailes. Oui, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, tous, il y a des risques. Parce que je pense que, c'est ce qui fait aussi que les administrateurs, les modérateurs et tout ça, les actifs changent, c'est que finalement, la roue tourne et même au niveau de la traduction, il y a des bruits qui tournent comme quoi l'équipe des JTE, des grands gourous de la traduction, va grandir. Il y a au moins deux candidats potentiels qui risquent de passer Global Translation Editor avant la fin du mois. Ou la fin de l'année. Est-ce que la solution, ça ne serait pas un truc, ça serait, dans ce cas-là, d'apprendre à ne pas culpabiliser sur le fait de ne plus être bienveillant un jour ? Oui, c'est bien. C'est toujours le lendemain, tu en as ras-le-bol, on va dire que tu pourrais finalement abandonner pas la communauté en te mettant en retrait. Et pas se sentir coupable de ça, tout à fait. Quand j'ai été obligé de lâcher l'affaire en 2011 parce que dans ma vie, ça n'allait pas, je ne me suis pas senti coupable. Il y en a d'autres qui ont pris le relais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est nombreux. Longaille, prends-lui son micro. Maintenant, on est sûr que c'est Samy. On l'a reconnu, il est aussi bavard que sur le Slack. Voilà, c'est bien lui. Merci à tous. Merci Didier, beaucoup d'avoir démarré. Il fallait du courage. Bravo. Bravo.